Oui, M. Amarin, pardon. Je vous remercie. Déjà, je voulais aussi vous remercier pour ce débat qui est intéressant, ce débat au sein de la droite, parce qu'on ne sert pas à ça qu'à Villiers-sur-Marne, LREM est plus à droite qu'LR. Pour revenir au vœu, dans ce vœu, donc au Roland marxiste, adressé au gouvernement, vous réclamez le plafonnement des prix d'achat pour l'énergie et un bouclier énergétique. Ça revient à une sorte de blocage des prix. Ainsi que l'évolution de la dotation de fonctionnement au rythme de l'inflation. Pareil, ça revient à l'indexion, si je peux me permettre de parler vulgairement pour que les villiers nous comprennent, à l'indexation du salaire de la ville sur l'inflation. Donc on assiste à la fin du dogme libéral que vous avez porté tout au long de votre carrière. De votre plume, vous nous dites que l'État doit reprendre la main sur la loi du marché. Je trouve ça malheureux, malgré tout, que ce soit la contrainte économique et non pas l'urgence climatique, qui pousse les partis de droite, donc LREM et LR, à aborder les questions écologiques et d'économie d'énergie. Et pour conclure, ça doit vraiment mal aller pour que vous nous demandiez de voter un vœu marxiste. Mais bon, prenons ce vœu comme un aveu. Marx avait raison. Je ne fais pas de commentaire. au final, Ce n'est pas de la japénie,